Alors en fait moi le 17 novembre je savais même pas qu'il allait se passer quelque chose j'avais vaguement entendu à la télé comme ça qui disait il va se passer enfin les gens vont sortir contre contre la hausse du prix du carburant et je me rappelle qu'il y avait un ami qui était venu boire l'apéro et j'ai dit tiens le 7 novembre il va se passer quelque chose les gens vont sortir et puis un autre jour il était là et du coup on entend que c'était le 17 mai si tu veux moi j'étais je fais partie d'un club de course à pied donc je me préparais pour aller faire le marathon du beaujolais donc j'étais absolument pas là dedans je me préparais mon marathon et j'étais pas du tout au courant et puis le le 17 novembre donc je suis allée courir et puis en passant sur l'autoroute au retour à villefranche là j'ai vu plein de gilets jaunes j'étais au dessus du pont donc en bas il y avait des tas de camions bloqués des voitures bloquées je me suis dit qu'est ce que c'est que ça donc ma fille me ramenait jeudi ouvre vite la klaxon klaxon moi j'ai ouvert ma vite et j'ai fait coucou et limite parce que c'était génial tu vois de voir ça et de savoir qu'il y avait une manifestation qu'allait se passer les gens qu'allait sortir mais en fait je savais même pas trop et puis c'est en rentrant donc le soir je regarde un peu la télé alors je sais plus c'est le soir ou si c'est le lendemain en fait en écoutant la télé j'entendais je serais incapable de me rappeler ce que c'était mais j'entends des trucs qui m'ont fait bondir tu vois déjà les mensonges alors que je savais même pas ce qui se passait j'ai eu l'impression déjà qu'on racontait des mensonges à la télé et donc je me suis demain je suis gilet jaune avec eux ça fait longtemps que j'attendais ça tu vois que les gens se révoltent un peu parce que je trouve effectivement le monde il est injuste tout est dégueulasse on se moque enfin on s'en fout des autres moi ce que je trouve bien dans ce mouvement c'est que les gens ils vont pas pour eux tu vois on sort pas pour nous on sort pas pour pour défendre nos petits intérêts d'ailleurs quand on demande le rick en priorité on sait très bien qu'il ya des mesures qui vont être demandées les gens vont aller voter ils vont peut-être voter contre ton opinion celle que tu as toi et puis tu t'en fous tu es prêt à le faire parce que c'est pour la collectivité là vraiment et donc il y avait déjà ce côté là de sortir avec les gens puis après bien sûr contre des inégalités contre toutes ces choses là mais vraiment moi la première chose c'est que j'ai trouvé merveilleux qu'enfin il y ait des gens qui puissent sortir tous ensemble je pense qu'au départ c'était pas vraiment contre lui c'est contre toute une politique et le libéralisme et le capitalisme et quand même on peut on reconnaît enfin on sait que nos présidents nos dirigeants tous simple c'est qu'ils disent il faut pas dire tous pour y si quand même là quand on apprend récemment que 50% plus de 50% des ministres du gouvernement ont eu un rattrapage fiscal ils avaient mal payé ou mal déclaré leurs impôts j'en sais rien enfin bon puis après à chaque fois qu'il y en a un qui se fait gauler on dit on peut pas dire tous pour y ben si donc ça c'est une chose on a confiance plus du tout en personne c'est pour ça aussi que les gens n'ont plus voté et et ben macron il a accentué le truc quoi macron il est arrivé c'est vrai que ces petites phrases bon tout le monde a fait tout un pataquès mais en même temps on sent quand même l'arrogance le mépris là comment on dit la filouterie je sais pas comment on dit tu vois il est il est il a l'air tout sympa il est toujours il fait très sympa puis en fait c'est un enfoiré et voilà et puis après bien évident après donc c'était plus se battre contre ça contre le gouvernement contre ces gens qui décident de tout voilà au départ c'était pas macron puis très très vite avec la répression qui a eu avec le fait qu'ils s'en soient fichus complètement de ce qui se passait des blessés de la dame qui est morte je veux dire ils n'ont jamais voulu l'évoquer bah oui c'est monté contre macron quoi le 10 décembre il nous a fait un discours où il était pas du tout crédible ça fait son petit cinéma comme d'habitude donc oui c'est vite devenu une haine contre macron parce que parce qu'il n'a pas réagi tout de suite il n'a pas réagi après il a osé dire qu'il n'y avait pas de violence on pouvait pas parler de violence dans un état de droit et donc il ya eu macron il ya eu castaner bien évidemment enfin tout le gouvernement voilà macron c'était pas focalisé sur sa personne tout de suite mais dès les premières semaines obligé quoi obligé alors si macron et les réponses de macron étaient à la hauteur de mes attentes notamment ce que je peux juste éclater de rire et plus rien dire parce que vous faites ben non il n'y en a pas eu il n'y en a pas eu en fait aller dire bon je me rappelle très bien de sa phrase le 10 décembre chaque salarié au smic verra son salaire augmenté et quand après le lendemain tu apprends qu'en fait ça sera une prime d'activité une prime d'activité payée par les caves qu'il faudra que les gens fassent la demande que ça tiendra compte des revenus certainement du foyer pas de la personne qui touche le smic donc déjà chaque personne au smic verra pas même pas ses revenus augmentés sans parler du salaire parce que c'était pas un salaire et qu'en plus cette prime d'activité étant payée par les caves est payée déjà par le contribuable donc en fait il nous annonce que les mecs qui travaillent vont se payer eux mêmes une prime d'activité c'est du foutage de gueule quoi et un peu tout comme ça un peu tout comme ça en fait tout a été fait comme ça je veux dire les gens demandaient plus de justice fiscale c'est mort les gens demandaient le rix est mort les gens demandaient même peut-être que la prise en compte du vote blanc c'est mort on a demandé la proportionnelle à l'assemblée il va en mettre une tellement petite que ça changera rien il n'y a rien quoi il n'y a rien ah ben la police elle gère très mal les manifestations en fait j'en sais rien je sais qu'il ya beaucoup de répressions il ya eu des idées il ya eu des idées des comme on dit des violences policières mais d enfin les éborgnés les je puis comme on dit c'est pas des blessures ça c'est au gérer enfin c'est pas normal en tout cas c'est pas normal après j'en sais rien tu vois parce que tu écoutes les uns tu écoutes les autres ils ont des ordres ils ont pas d'ordre en fait ce qui se passe c'est dégueulasse macron peut parler d'un état de droit on n'est pas en état de droit ça c'est sûr parce qu'on n'a plus le droit de rien faire et par contre j'en sais rien j'en sais rien c'est plus haut c'est moins haut enfin les flics agissent d'eux-mêmes enfin oui parfois ils agissent de même quand ils viennent te mettre des coups de matraque alors que tu n'as rien fait mais jusqu'à quel point on leur donne des ordres de faire ci de faire ça j'ai même pas dire enfin c'est là oui ça me c'est pas normal c'est pas normal que dans ce pays enfin on est en france qu'on ait eu des personnes qui soient éborgnés parce qu'on parle des éborgnés on parle des mains arrachées mais il ya tous ces gars quand il est à qui on a touché la mâchoire compte pour des années de d'opérations pour récupérer à qui on a mis des plaques dans la tête qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu veux à côté de ça moi j'en j'en côtoie il y en a qui disent qui sont sympas il y en a qui te parle bien je sais pas je me dis des fois il y en a qui sont entrés dans la police juste des gars qui sont rentrés dans la police parce qu'effectivement ils pensaient que ils allaient ils allaient pouvoir protéger ils allaient servir ils allaient aider les gens et puis je me dis aussi quelques connards tu vois qui avaient envie de qui avaient envie de tabasser et puis tu n'as pas le droit quand c'est dans la vie civile alors peut-être que du coup quand tu es flic tu as tu as plus de possibilité de faire ça et voilà qu'aujourd'hui une plainte qui soit déposée à la haie au tribunal international contre macron et castaner pour crimes contre l'humanité ben en fait ce serait vachement bien que ça aboutisse parce que oui c'est des crimes quoi qu'est ce qu'on a fait tu vois qu'est ce que qu'est ce que les gens ont fait pour mériter ça tu vois là maintenant je vais pas dire je déteste la police parce que je le pense pas comme je disais tout à l'heure il ya ceux qui sont sympas il ya ceux qui sont bon qui sont là pour casser ils aiment ça frapper donc là tout de suite je déteste quelques connards qui font du mal sans raison je déteste pas la police par contre dès que je suis en manifestation bat très vite ça monte en fait ça monte ça monte ça monte la colère ils arrivent à mettre les gens en colère quoi des gens qui l'étaient pas au départ et au bout d'un moment oui tu les détestes mais c'est horrible ça te prend enfin ils arrivent à te mettre en colère au point que tu les détestes après c'est sur le coup mais vraiment ils arrivent à mettre suffisamment quand tu les vois tapis gazé enfin c'est ce qu'ils essayaient de faire nous faire tellement peur qu'on sorte plus donc non non enfin moi ils n'arriveront pas je rentrerai pour d'autres raisons mais pas parce que les flics ne font peur la haine contre les médias elle est venue de la désinformation qu'ils ont fait dès le début ils ont invité des gilets jaunes sur les plateaux ils ont dit ah mais si on donne la parole et parce que quand les gilets jaunes se sont plaint qu'ils montraient pas grand chose du mouvement c'est aussi si 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 on donne beaucoup la parole aux gilets jaunes c'est vrai qu'ils ont invité des gilets jaunes sur les plateaux des gens qui n'étaient pas à l'aise forcément devant la caméra sur les plateaux qui avait pas l'habitude ou tout au début donc qui demande qu'il y avait des revendications différentes ça partait dans tous les sens donc ça donnait vraiment pas une bonne image des gens qui n'avaient pas l'habitude alors j'ai rien contre eux parce que j'aurais pu faire exact et j'aurais certainement fait la même chose mais des gens tellement pas à l'aise que tu vois on donnait un peu l'image aussi que c'était des des illettrés comme on nous a traité tu vois des gens pas des gens instruits tu vois dans leur façon de parler mais quand tu n'as pas l'habitude de parler sur un plateau en plus autour de toi tu as des journalistes il y avait d'autres hommes tu avais des hommes politiques souvent des trucs pas tu es super intimidé je me dis donc en fait il ya eu ça et puis au fur et à mesure que ça a avancé rien que pour parler sur les plateaux que le temps a passé ils ont invité des gens d'autres gilets jaunes et ou même les mêmes parfois mais le discours était plus construit ils avaient plus de choses à dire en purée ils n'arrivaient pas à finir une phrase ils n'arrivaient pas à finir une phrase pour dire un truc banal hop mais dès qu'ils rentraient un peu dans un truc que justement les gilets jaunes avaient envie de faire passer un message il y avait on les interrompait alors les journalistes un nom mais qu'est ce que vous pensez plutôt de ça où on n'est pas là pour parler de ça ou un autre intervenant je veux dire on les laissait plus finir une phrase et puis alors après ce qu'on a montré des manifestations on a montré des manifestations on n'a vraiment montré que les casseurs ouais que les casseurs les violences ils ont mis des semaines et des semaines voire des mois à commencer à en parler et une fois qu'on en a parlé une fois un jour c'est bon non ça a été ça a été ça a été déplorable en fait ça va pas ça va pas montrer du tout l'image du mouvement quoi on a montré que des casseurs les moi je comprends que les gens qui étaient pas dans la rue qui étaient pas concernés quand ils regardaient la télé bah oui c'est des gilets jaunes qui passaient pour les méchants quoi c'est sûr comme méchant désorganisé qui savent pas ce qu'ils veulent enfin l'image que l'image elle a été bien 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 fait bien véhiculé bien bien amené pour que les gens connaissaient pas le mouvement et enfin ils y croient c'était c'était vraiment fait comme ça avant je regardais pas je regardais jamais les bfm les cnews et lci je ne les regardais jamais mouvement des gilets jaunes je les ai regardé beaucoup et donc je les regarde beaucoup et par contre je me je me connecte beaucoup plus je regarde beaucoup plus sur internet donc la presse écrite que je lisais très peu si tu veux je la lis et on apprend énormément de choses je savais pas que là pourtant ça la presse écrite appartient souvent aux mêmes propriétaires milliardaires que les chaînes télé mais il passe beaucoup plus de choses sur la presse écrite voilà donc en fait j'ai regardé beaucoup ces chaînes que je regardais pas pour comparer avec la réalité et par contre quand je veux des informations plus sérieuses plus intéressantes je vais beaucoup sur internet et je trouve que la presse écrite en fait n'est pas trop mal alors on a dit que le mouvement était apolitique même les premiers gilets jaunes au début on dit c'est un mouvement apolitique alors que effectivement on ne fait que de la politique en fait et c'est pour ça que moi dès le début je reprenais les gens en disant on n'est pas apolitique au contraire on fait que ça on est un partisan donc on fait de la politique mais sans sans promouvoir un parti sans vouloir soutenir un parti politique plus que l'autre à partisans c'est à dire chacun a ses convictions bien évidemment chacun ses convictions politiques mais quand on est dans le mouvement quand on en parle moi je suis sur le rond-point je fais partie d'un rond-point depuis le 17 novembre il ya encore beaucoup de gens je ne sais pas s'ils votent à gauche à droite pour qui pourquoi il y en a qui l'exprime parce qu'ils essaient de convaincre il y en a beaucoup non on n'en parle pas en deux mondes différents en france en ce moment entre les gilets jaunes et ceux qui ceux qui sont contre ceux qui comprennent pas ça c'est sûr il ya il suffit d'aller en manifestation de voir une place avec des gens qui sont gazés qui sont parqués qui sont matraqués et de croiser là des gens qui mangent leur leur sandwich qu'ont leur petit sac de course qui se fiche complètement de ce qui se passe société de consommation dans le cinquième pays le plus riche du monde on va dire que c'est normal non bah non c'est pas normal c'est pas normal que les richesses elles sont pas partagées quoi l'autre jour j'ai entendu patrick sébastien qui est plutôt pro gilet jaune qui a dit un truc j'ai trouvé génial il donc il parlait de ça il parlait des tu vois des impôts ils et moi j'ai toujours travaillé en france j'ai toujours payé mes impôts en france et c'est vrai que j'ai des moments quand tu vois quand il a fait toutes ses émissions on le voyait beaucoup à la télé je gagnais énormément d'argent et je payais beaucoup d'impôts il a dit mais en fait l'important c'est pas à regarder c'est parce que tu payes comme impôts c'est ce qui te reste à vivre et même quand tu es comme moi que tu payes beaucoup beaucoup d'impôts tu as encore largement de quoi vivre il ya 566 sdf qui sont morts dans la rue l'année dernière alors c'est bien beau dire on est le cinquième pays le plus riche du monde mais les personnes qui sont dans le pays elle sait pas c'est pas les personnes et forcément les personnes les plus riches au monde personnes qui sont au chômage les personnes et des travailleurs des travailleurs qui des gens qui travaillent parce qu'on a dit tout passe par le travail on va valoriser le travail il ya en france des gens qui travaillent qui travaillent à temps complet qui dorment dans leur voiture quand il ya tant d'argent ça devrait pas existe alors si ça vaut le coup ce qu'on fait les gilets jaunes qu'on a fait ben non dans un sens non si on revient à une question tout à l'heure est ce que les réponses de macron si on regarde les réponses qu'on a eu non ça valait pas le coup et surtout ben voilà pour cette dame qui est morte à marseille 1 parce qu'ils ont dit ya pas de mort quand même mort à cause d'une un truc d'une grenade lacrymogène quand même les dix morts ou chez 10 on je sais plus sur les ronds-points qu'on était là les éborgnés les machins les gens qui sont en prison donc non ça valait pas le coup dans ce sens là les réponses elles sont toujours pas là mais 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 ça va les coûts de sortir ça va les coûts de se montrer je pense que c'est pas rien ce qu'on a fait on a on a montré des choses on a fait comprendre à des gens que voilà il y avait une situation les gens ça fait quand même des dizaines d'années 1 les repas de famille les machins on sait ça les gens râlent quoi les gens n'en peuvent plus les gens disent un jour ça va péter bon ben voilà ça avait commencé et ben faudrait que ça continue voilà on a au moins montré qu'on pouvait le faire donc à ce niveau là c'était bien ça valait peut-être le coup d'être là alors si le mouvement évolue c'est compliqué c'est compliqué parce que il y en a qui voudraient vraiment que ça se structure moi je suis à fond contre moi je serai juste pour la coordination je trouve que ce qui manque à ce mouvement c'est pas des structures c'est pas c'est pas des chefs qu'il nous faut c'est pas des strates c'est pas c'est vraiment de la coordination la coordination dans la communication et à coordonner des actions la suite du mouvement je pense qu'elle va passer par là elle va passer par l'action parce que je suis persuadé alors c'est pareil c'est personnel j'ai une théorie depuis le début qui dit je pense que en fait si on a eu un tel soutien dans la population qui est montée à 80 voire un petit peu plus au début c'est que déjà on est tous on est français on est tous un peu révolutionnaire dans l'âme parce que les révolution a fait pas mal et que les gens comme ils ont marre ils ont vu les gilets jaunes sortir ils se sont dit je pense à ils se sont dit waouh les gens ils vont enfin faire quelque chose pour nous il va y avoir une révolution ils attendaient la révolution par procuration mais enfin il n'y a rien qui va faut que tout pète ça y est il ya des gens qui vont le faire et le soutien il a été il est resté longtemps haut ils voulaient qu'on leur change enfin leur vie pour une vie meilleure ils ont cru que les gilets jaunes allaient le faire et puis les gilets jaunes ils ont écouté aussi des médias donc ils ont dit ben non on va plus casser on va plus bloquer parce qu'on nous le reproche on va plus casser on va faire de petites manifestations tranquilles et c'est à partir de là si on analyse bien on peut on peut regarder que le soutien il a fait ça et pourquoi soutien avait ça ce que je ne sais pas en fait j'ai je ne sais tu vois ils nous ont fait croire on a cru en eux en fait je pense que les gens se sont dit ça on a cru en eux et puis en fait ben non maintenant ils marchent comme les syndicats et syndicats on sait que ça fait 40 ans qu'ils marchent sans que ça amène rien donc moi je pense que ça repassera si le mouvement il veut durer il faut qu'ils repassent par l'action on on on